L'idée des classes découvertes sur OZOL est tout simplement de permettre aux élèves et aux enseignants de découvrir le pouvoir de l'image, tout simplement ce qu'on appelle nous ici l'éducation à l'image. Donc permettre de comprendre comment on va réaliser un film, pourquoi on va le filmer de telle manière et comment monter tout ça pour que ça raconte une histoire. Et aussi essayer de développer un petit peu le sens critique par rapport à ces images en se disant que suivant l'ordre dans lequel on peut les mettre, on peut raconter une autre histoire. Donc sur cette classe vidéo que nous recevons cette semaine, le gros du travail va être fait parce qu'ils avaient une demande par rapport au débat. Donc pour arriver à avancer et à raconter un peu tout ce qu'on pouvait faire là-dessus, on a décidé de mettre en place en fait un plateau télé avec trois caméras, une régie vidéo, de façon à ce que les enfants puissent être et acteurs en étant les personnes qui vont débattre, mais aussi techniciens en étant derrière les caméras, en étant à la régie vidéo, en choisissant, en faisant un vrai travail de réalisateur et de mise en direct d'une situation de débat. Donc c'était à eux ensuite de gérer tout ça avec deux animateurs qui les encadrent pour les accompagner et les aider dans la réussite du projet. Nous avons aussi un atelier de tournage de très courts métrages qui est suivi par un atelier de montage de ces très courts métrages où les enfants vont être amenés à être comédiens, cadreurs, techniciens et monteurs. Puis nous avons aussi toute une découverte un peu des trucages, ce qu'on appelle nous les trucages à la Méliès, ces premiers trucages inventés par Georges Méliès. On a fait un petit peu de doublage vidéo aussi hier. Mais on a aussi d'autres classes qui viennent mais qui ont un projet écrit avec un scénario écrit et dans lesquels on va venir tourner leur film. Donc ils viennent avec leur scénario. Ils sont comédiens, on les costume, on les habille, on prépare, on répète et puis ensuite on fait le tournage de ce film là. Et petit à petit, une partie de l'équipe va rester en tournage pendant que des petits groupes vont aller en montage pour finir leur film. C'est par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière sur une adaptation du Petit Chapeau Rouge. Alors donc nous sommes l'école du bon sauveur à Albi dans le Tarn et nous sommes venus au domaine d'Ozol non pas par hasard parce que nous sommes vraiment à la recherche d'une classe audiovisuelle. Ça s'inscrit dans le projet d'école puisque notre projet tourne autour de la langue orale et du débat. Et donc il nous semblait intéressant, les trois enseignantes de CM2, de lier notre voyage scolaire à une classe aussi audiovisuelle où les enfants pourraient s'exprimer autant oralement que par tout l'appareillage technique que vous nous proposez. Voilà donc les enfants sont très investis. Ce sont des ateliers qui demandent aussi beaucoup d'attention, de concentration et de rigueur mais je crois qu'ils sont vraiment investis dans le projet et ils ont l'air sérieux.